C'est cool. Allez ! Allez, c'est parti ! Donc on part sur un épisode sur l'émissaire. Et je suis accompagné de la justice ! Eh oui ! Justice, c'est moi. Bonjour, bonjour. C'est un Nightwolf et bonjour moi. Je suis la justice. Le fameux Rep 70. Un être encore plus arrogant que les vieux eux-mêmes. Allez, on va attaquer ça. Allez, viens là. Avec un bon perso. Eh oui. Il est beau. God Tyrant Fashion. Rade-moi cette cape. Je jure, depuis Murchin Fire, par contre, dès qu'ils ont mis la cape, je n'en pouvais plus. C'est trop bien. Ah, mais les nouveaux équipements, ils sont trop, trop beaux. Moi, j'adore ça. Bon. Ok. Alors, n'oubliez pas, par contre, que cette vidéo est sponsorisée par l'éducation nationale d'H12. C'est un devoir national que nous faisons là. Ok. Alors, on attaque. Alors, l'émissaire. Dégâts sur les coups de base. Du coup, un émissaire qui court et qui met une heavy peut embrucher son adversaire et lui faire 10 de dégâts. S'il le pousse contre un mur, c'est une heavy de garantie à 30 de dégâts. Donc, 40 en tout. La top, évidemment, qui est tourisée. Donc, vous pouvez la privilégier. Faites-vous plaisir. Par contre, attention, il se peut que des fois, elle miss dans certains cas, mais normalement, elle est garantie. Par contre, en génération, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Un petit truc supplémentaire. Si vous vous sentez sociable et que vous aimez jouer avec des gens, ça peut arriver. Vous pouvez, si vous avez un bon lieu, contre un mur, faire un bras de la justice. Et là, ça tape. Et oui. En fait, quand vous vous mettez contre un mur et que vous tapez tout en même temps, il y a une réduction de dégâts. Pas pour vous, mais pour vous aviez. Après, un bras de la justice, il n'y en a pas. Du coup, même s'il y a un peu plus de revanche qui est donnée, ça permettra de faire plus de dégâts. Donc, si jamais vous êtes en dominion ou en brèche et que vous avez la possibilité d'embrocher votre adversaire, premier léger, c'est un bras de la justice pour ensuite garantir plus de dégâts par la suite. Donc, plus de dégâts quand on est en gank, demi-brèche, si vous faites un bras de la justice. Parce que si contre un mur, il y a moins de dégâts. Il y a une réduction de dégâts parce que le gars contre un mur, il est acculé. Du coup, il y a automatiquement une réduction de dégâts s'il y a plusieurs qui commencent à l'attaquer. Et surtout ce qui est... Voilà. Donc, de préférence. Ensuite. Ensuite, dégâts de base toujours. Une light en premier coup. Dans tous les sens, c'est 15 de dégâts. Peu importe, vous fassiez en haut sur le côté le premier coup. Le deuxième aussi. Si la light est donnée dans un combo de trois coups en deuxième coup, ce sera toujours 15. Une heavy. 30. Alors, petit type avant qu'on se clique là. N'oubliez pas que les sides ne sont pas terminées. C'est-à-dire que on bloque vers le côté. Ce qui veut dire qu'on peut très bien continuer. Après une side, on continue un combo. Alors que la light du haut, on a les bloques vers le haut. Oh ! Je suis bloqué. Il ne peut plus. Il ne peut plus avancer. Et du coup, ça veut dire que les deux lights ont un intérêt. Même si les sides sont un peu plus lentes, elles peuvent commencer des combos. Ah oui ! L'émissaire, c'est le seul personnage, je crois, où les lights, elles ne se bloquent pas. Enfin, sur le côté en tout cas. Il y a le Jarl aussi. Oh, là, je suis là qui fait des tutos et qui connaît pas tous les persos. Ah, ça va venir. Mais je te jure qu'à chaque fois, c'est ça que je trouve ça génial. C'est qu'en fait, quand j'invite les pros des persos, il y a toujours un petit truc qu'on découvre. Ouais, oui. Donc, les lights, du coup, comme les lourdes, elles ne se bloquent pas. Sauf si c'est en top. La fameuse light qui fait rager beaucoup de gens parce qu'elle est à 400 millisecondes. J'ai littéralement aussi vite qu'une zone de spade, mais ça me coûte beaucoup moins vendu. On ne peut juste se spammer à la mort. Et ça interrompt beaucoup de mix. Mais bon, ça on en a rote. Oui. Donc, après, les heavy. Non, très bien, très bien. Les heavy, donc 32 dégâts. le premier, la première heavy en latéral, en top. La heavy qui est tourdie. Donc là, vous voyez, une tape en haut. Je ne vois plus rien. Et oui. La zone, la zone, 22 dégâts. Une option select qui est enfin viable sur l'émissaire parce qu'avant, elle n'était pas du tout viable. Là, c'est un peu mieux. pour parer, vous parer, juste avec la touche, je évite. vas-y, c'est moi une air 2. Et l'air menaçant. Oh mon dieu, elle est menaçant, je le pars. Ça, on comprend. Ce que beaucoup de gens, maintenant, apprennent à faire et ont appris, refait la même chose. Donc voilà, je pars. Je pars avec la zone. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas me faire une air 2 fin T en plus gardant. que peu importe si je veux parer ou pas, par exemple, pour des nix-ups, pour des imblocables, que ce soit Sentinels, Shaman, Berserker, Berserker un peu moins parce qu'il y a d'autres options. Et si vous avez une imblocable, l'option select est un bon moyen de trouver un compromis. C'est-à-dire, au lieu de choisir de parer ou non, c'est une option safe qui permet de déjouer l'adversaire. C'est une solution en plus pour contre l'adversaire. Évidemment, les options safe peuvent se faire parer, sauf le glad, parce que, pourquoi pas ? Mais c'est une option que beaucoup de gens expérimentés ont apprise et qui permet de sortir mieux de la situation. Sachant qu'on peut parer avec une light si on pense que le gars va rien faire et du coup, anticiper. Mais bon, ça, c'est plus avancé. On en reparlera après. Donc, n'oubliez jamais la zone. A l'instar, d'être en neutrale ne sert pas à grand-chose à part pour DB les minions. qui est le meilleur moyen pour une serre déveillée. C'est aussi une option select viable. faire la zone pour faire une parade. Pour Paris. Comme ça, si le gars feinte, en fait, il se prend une zone. Voilà, s'il feinte en carré, j'ai rien en sait, parce que je vous explique, elle passera. Alors, s'il fait une light, on se la prendra, mais ce sera déjà moins pire. Et aussi, savoir que quand on part à la zone avec l'émissaire, vas-y, c'est une ardeux. On fait automatiquement une light comme je t'ai fait là, qui est bruit. OK. Vu que c'est une parade à la zone, c'est automatiquement, je ne peux pas choisir sur un amortem ou mettre vers le mur, c'est automatiquement ce punish-là qui se fera. D'accord, donc zone, si vous faites la zone pour parer, du coup, il n'y a que la light de possible après cette parade-là. qu'il n'y a que ça de possible. Après, on peut en finir derrière, mais on verra ça après. Pour les heavy, alors les heavy, vous pouvez faire les heavy que vous voulez, les 2, 3, sachant que si vous finissez un combo de 3 coups par une heavy, la heavy est un blocable. Si vous faites, si vous laissez passer la heavy latérale, vous aurez 38 de dégâts. Si c'est celle qui est en top, ce sera 40 de dégâts. Et vous repérerez qu'il y a un timing différent entre l'imblocable latéral et en top. La top, elle est plus lente. La top est un top plus lente. je n'ai plus les chiffres exacts, malheureusement. Et après, je me dis, maître émissaire, boue, la honte. Je me cache. Mais la gaffar, elle est sympa parce que pour ceux qui la font rarement, le timing étant un peu plus lent, si on part sur le timing de la latérale, on se la prend. qui est plus rapide. Du coup, les timing sont un peu différents, mais le contre-coup, que même si la latérale est très bien, c'est une très bonne imblocable, on peut early dodge la top. Dès que tu peux, donc juste après la deuxième, il dit que tu vas esquiver vers le côté et contre-brise-garde. Parce que je vais te contre-brise-garde. Passe. Passe. Tu vois, tu peux. Ok. Tu vas faire la même chose, mais sans contre-brise-garde. Je vais juste laisser l'imblocable y aller. Donc elle te suit. Non. Et c'est ça, le contre-coup de cet imblocable. On passe dans la partie des brise-garde. Alors, si vous arrivez à brise-garde, votre adversaire, vous avez une heavy latérale de garantie à 30 de dégâts. Elle est bien latérale. Si vous faites la top, la top n'est pas garantie. C'est ça. Non. La heavy n'est pas garantie. La top n'est pas garantie. La heavy top. Donc préférez quand même une heavy latérale puisque c'est quand même 32 de dégâts. Alors, vous pourrez très bien faire une light, mais bon, une heavy, c'est quand même 30, donc autant faire une heavy. Par contre, si vous brise-garde contre un mur, là, vous avez la top. Mais ça reste 32 de dégâts. Mais si vous avez la possibilité, vous pouvez le faire de préférence. Alors, les dash. Réaliser un dash vous permet de faire une poussette avec la touche brise-garde. Cela vous donne une hyper-armor sur cette poussette. Donc, si on vous tape hyper-armement. Un très bon outil pour trade, comme on dit, si jamais vous ne voulez pas vous faire chier que le gars attaque, vous allez vers lui, hyper-armure, pouf, contre-attaque. Voilà, donc light de garantie à 15 de dégâts. Donc là, et ça vous permet d'ouvrir des combos derrière. La poussette peut aussi se faire après une heavy. Vous placez une heavy, touche brise-garde, ça fait une poussette. Sachant que si on esquive votre poussette ou brise-garde, vous pouvez contre brise-garde. Donc, vous ne pouvez pas être finish derrière si vous la perdez. Sauf certains persos qui ont des dash, évidemment. Sauf certaines particularités. Je ne sais pas si tu en as. La chamane, tu me disais. La chamane, son dash R2, est excellent et du coup, est assez rapide et du coup, moi, je me la prends. Mais après, ça concernera surtout les personnages à bash, comme le fléau, la sentinelle, qui, eux, peuvent juste faire comme moi. sur ces magnifiques paroles, on passe aux parades. Alors, les parades, plein de possibilités. On commence par les parades et vie. Donc, on parle une vie, une light, 20 dégâts et un étourdissement. Vous pouvez faire une zone. La zone est un blocable avec 22 dégâts. Et vous pouvez faire une vie latérale. Ce qui revient à ce que vous faites quand vous êtes en course, c'est-à-dire 10 dégâts et si vous foutez contre un mur, vous avez toujours ces 30 dégâts de garantie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une certain très bon personnage. Il a des parades beaucoup trop fortes contre ces... Quand tu compares à certains persos, rien qu'il y a des parades lourdes, 40 dégâts minimum, c'est... Ah, voilà, voilà. Faire cette parade-là contre un mur, là, avec la vie, vous montez à 40 dégâts. Non, c'est pas mal, là. Voilà pour les heavy. Pour la light, ça va se faire. La light, vous avez une heavy imbloquable en top avec une light de garantie en plus, donc ça monte à 52 dégâts. Alors la heavy en top, vous pouvez très bien la faire si vous partez une heavy, mais elle ne sera pas garantie. Mais non. Mais vous pouvez très bien la faire. Ah non, il me part. Vous la repart derrière. Par contre, s'il vous part la light, pardon. Non, je ne suis pas prévenu. Je retire mon rang de maître émissaire. Non, mais c'est bon. Si... Je ferai montage. Il faut que les gens sachent que je suis roulé. Mais voilà. Vous voyez, la heavy top, elle est garantie, 38 de dégâts, donc avec la petite light, ça monte à 50. Mais ça ne marchera qu'avec les light. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé les jeux, je ne comprenais pas de différence entre pareil, une heavy et une light. Je ne comprenais pas que des fois, ça passait ou pas. Donc, ceux qui ne savent pas, maintenant, vous savez. ce que vous pouvez faire, alors, on va avoir un peu coupé à la fin. Vas-y. Ce que vous pouvez faire, bah, refaites-moi une light. Voilà. Non, vous pouvez très bien ne pas faire la petite light garantie pour faire 50 dégâts pour aller vers une poussette. On va le refaire. Vas-y. Pour faire plus de dégâts et ainsi menacer avec l'invocable. Et donc, ouvrir d'autres combos. Par contre, tu me disais que la poussette, je peux l'esquiver. Je peux l'esquiver en arrière. Mais c'est vrai qu'en général, on s'attend à la light et du coup, on bouffe pas trop. Mais du coup, on se dit, c'est bon, c'est mort. Ne fais pas beaucoup de fois, mais essayez de le faire moins une fois. Ça peut très bien. Ça peut valoir le coup. Ok. Donc, maintenant, la partie quand vous êtes face à un adversaire hors stam. Alors, je suis fatigué, je n'en peux plus. Si vous arrivez à le Brise Guard, alors qu'il n'y a plus de stam. Tu m'as permis de 7h pas armé, pas 8. C'est pas bien ça. Et là, boum, 2 heavy. 65 de dégâts. 2 heavy avec 65 dégâts gratos. Plus, potentiellement, une light. Sauf que cette light là, n'est pas garantie. Mais ça peut vous monter à... Les light ne sont pas garantis et c'est pour ça que vous... Si jamais vous voulez vraiment avoir plus de dégâts, vous donnez, vous donnez, personnellement, trois choix. Soit vous faites la... la top light, parce que, elle est la plus rapide, vu qu'il n'y a pas de différence avec la garde. 85 de dégâts, du coup. Et surtout, si l'ennemi recule, il se la prendra. Vous pouvez soit, sinon, faire une poussette, après vos 2 heavy. Pour 15. Et du coup, vous continuez. Et vous pouvez encore menacer d'un invocable derrière si vous avez assez de stamina, ce qui risque d'être juste, vu que l'émissaire n'a pas tant de stamina. Par contre, s'il se prend la poussette, là, la light est garantie. Donc, il se la mange... Et si jamais votre adversaire est d'humeur à esquiver, vous pouvez très bien faire une invocable. Il peut l'esquiver, ça dépend de quel... Non, il n'a plus rien fait. Ça dépend de quel côté il esquive. Ah, je l'ai mal fait, je suis une side. Ça dépend de quel côté il esquive, mais vous pouvez très bien choper l'invocable. Et après, on va le faire... Pour l'annuler par un resguard, pour retomber. Même si vous êtes fatigués, votre adversaire, si votre adversaire est en mode fatigués, vous aurez une side à 30. D'ailleurs, il faudrait punir, je suis fatigué. On va que je dise des trucs. Donc, quand tu pourras... Enfin, ce que tu peux faire, quand toi, tu es fatigué. Alors, on va faire juste après, mais voilà. Si vous faites l'invocable, quand l'autre se relève, n'hésitez pas à soit la laisser passer, soit la feinter, parce qu'il va peut-être vouloir la... Et voilà. Et vous prenez forcément brise-garde, et là, derrière, vous le refoutez. Donc, n'hésitez pas à la feinter. De toute façon, cette heavy-invocable, c'est comme tout heavy-invocable, il faut les feinter pour les brise-garde, il y a plein de choses de possibles. Il y a plein de possibilités, mais on en reparlera dans les combos. Donc après, en fait, on rentre dans ce que tu me disais, un 50-50, avec la poussette, soit en mettant une dive, soit une un blocable, quand il se relève. Exact. Alors, après, on va faire si tu pars, et après, tu me diras, ouais. Alors, si vous parrez un adversaire, hors-stam. Ah là, kill et menace. Il y a soit cette configuration, mais qui n'est pas la meilleure, c'est-à-dire, vous pouvez juste faire un an mortem, mais les meilleurs punis, je sais pas, un peu, pour avoir 55 de dégâts, et en plus, continuer sur un an mortem, donc encore plus foot de pression. Sachant que, refais la même chose. Donc là, vous êtes à 55 de dégâts. Vous faites de la light trop tôt, il ne tombera pas. Voilà, donc attention, essayez de marquer un petit temps après la parade pour faire la light. Et après voilà, c'est la même chose, si je veux essayer de l'imblocable, je vais en revue retombe. Voilà, donc si jamais votre adversaire fait une lourde, faites une light, ouf, une top R2 pour 35 de dégâts, sinon ça fera que 30, et après, remenacez d'une imblocable ou d'une poussette si vous voulez, après, libre à vous selon votre stamina. Voilà, donc exactement la même chose de ce qu'on a vu juste avant. N'hésitez pas à faire ce petit 50-50. Alors, je te refais une R2, je suis fatigué. Vous pouvez très bien esquiver et refaire le plus précédent. En soi, il fait plus de dégâts bruts, il fait 65 au lieu de 55, et après, vous pouvez, dans les deux cas, remettre de la pression derrière. Mais de préférence, vu qu'il fait plus de dégâts bruts, je vous conseille de partir sur celle-là, sachant que... Ah non, j'ai instinctivement paré. Fais-moi une side. Ah. Une side. Sachant que même fatigué, vous pouvez bien esquiver et repartir et brise-garde. Donc, deux possibilités, voilà. Si l'autre n'a pas de stam et qu'il essaie d'attaquer, soit vous parez pour faire la light et la heavy, soit vous faites le dash pour brise-garde et mettre de vie. punish de base ou alors, esquiver, brise-garde et cette option-là et si vous avez plus de stamina, donc qu'elle aurait besoin de plus, mais a l'avantage de faire un punish du coup plus conséquent. Mais disons, le sueur de stamina, ça craint, et vous avez un adversaire, un émissaire, peu importe ce que c'est, vous pouvez très bien essayer de faire des petits petits top light pour l'interrompre. J'aimais essayer de vous faire des badges, des poussettes, même des imblocables, enfin, n'hésitez pas à faire des petits top light, pas beaucoup, parce forcément, c'est très parable, mais non, pour des personnes qui vont vouloir beaucoup jouer sur leurs badges, leurs coups d'épaule et autres, au lieu de juste deviner et d'espérer avoir la possibilité de réponses à chaque fois, vous pouvez rajouter cette petite top light fatiguée qui vous met bien sûr plus en danger, mais qui rajoute un peu de défense parce que vous êtes un peu moins prévisible, surtout ça qui vous mettra en danger. Donc, n'hésitez pas, elle est assez rapide à interrompre. Évidemment, faites-en une maximum, voire deux. Ouais, si vous en faites trois après, si il pige. Vous allez faire d'agir de vous attendre et vous la parer. Donc, c'est une arme à double tranchant de le faire, mais ça peut vous sortir de cette situation. Honnêtement, mon cher knight, je ne compte pas les fois au vu d'une petite top R1 de merde parce qu'il y a rien. On rentre sur les deux grosses dernières parties, donc les combos de base et après les combos tactiques. Combo de base, en fait, je vais juste vous expliquer le fonctionnement. Je vais laisser mon ami Justice vous faire des démos en direct pendant que je vais vous raconter tout ça. Donc, en fait, les dégâts varient selon ce que vous faites en deuxième et troisième coup. Donc là, on va partir sur des logiques de trois coups de combo. Surtout, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez faire latéral, top, latéral, top, latéral, top. Vous pouvez faire deux latérales et une top, deux top et une latérales. Toutes les possibilités sont envisageables avec. Alors, les règles pour les dégâts. Pour un combo de trois coups, au niveau des light, la light, en premier et deuxième coup, ce sera toujours 15 de dégâts. La light, en fin de combo, en top, c'est 20 de dégâts. En latéral, c'est 18 de dégâts. Pour les heavy, un premier coup en heavy, que ce soit top ou latéral, on l'a vu tout à l'heure, c'est 32 dégâts. Ça, ça ne change pas. Peu importe comment vous commencez votre combo. Par contre, ce qui va changer, c'est le deuxième coup. La heavy, si vous mettez une deuxième heavy en top, ce sera 35, alors que si c'est en latéral, ça restera à 30. Et après, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure pour les imbloquables. Si vous continuez le tour des heavy, 38 en latéral, 40 de dégâts en top. À partir du moment où vous avez ces dégâts-là, vous pouvez faire tous les mélanges possibles. Pour ceux qui ont accès aux documents, je vous ai mis toutes les possibilités avec tous les dégâts. Light heavy, light, il peut faire light heavy, heavy, il peut faire heavy heavy heavy, heavy light heavy, heavy heavy et light. Donc, vous avez toutes les possibilités. Ça se feinte, il y a de light d'affilé, ce sera forcément ça. Voilà. La seule contrainte, le seul truc, c'est, voilà, jamais de light d'affilé parce que c'est pas possible. Après, voilà, vous pouvez effectivement comme ça feinter. Faire light heavy feinter light. vous pouvez enchaîner de light. Mais il y a forcément une heavy au milieu qui est feintier ou non. Alors, sachant que en tant qu'inissaire, il est très rare qu'on fasse d'énormes combos, et pas des assassins, surtout des tanks. Vos principaux, vos principales forces, non, oui, ça, principales forces, pour être offensé, sera évidemment votre truc of light, qui est extrêmement rapide, presque imparable, sauf que vous prédisez. mais du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens tentent de bloquer vers l'eau. C'est pour ça que vous pouvez toujours tenter de faire des feintes pour revenir sur eux. Mais si les gens le savent, vous pouvez très bien faire pointir sur les vies, vous pouvez très bien finir un peu bien si vous part. Mais vos principaux atouts seront vos lights. Mais pour attaquer, c'est pour interrompre. Interrompre, pour quelqu'un qui est un peu... Interrompre les attaques adverses. Que ce soit les bâches, que ce soit les lourdes, que ce soit les... Voilà. Tu peux me faire même des lourdes, je vais vous interrompre. Juste que ça, c'est extrêmement rapide, le gars qui vous attaquez, heu, heu, heu. Mais ouais, comme ça, c'est le cas. Vous voyez qu'il y en a un qui est un peu trop vif, il a pris trop de café avant de venir. Il fait très bien. Ça va l'eau stopper un peu. Une ranger ou beaucoup feintes. Vous pouvez très bien interrompre facilement. Même faire une life-size. Et surtout, évidemment, votre poussette. Que ce soit pour esquiver et même si vous pensez que le gars va faire n'importe quoi, va justement n'importe quelle attaque. Ce soit plaisir. Vous pouvez prendre des dégâts, mais comme il sert à beaucoup de vie, c'est un échange de coups qui est souvent votre avantage vu que vous donnez 15 dégâts et vous menacez l'un bouton. Donc n'hésitez pas, poussette, light, pour bien stopper. Si vous pouvez vous le permettre à trade des coups, elles ont vu chez moi une lourde. Je me prends, mais derrière, je... Ouais, ça le lance en fait. Ça ne fait pas peur. Il peut bien l'enchaîner derrière et en fait, vous allez peut-être passer d'un gars qui voulait vous attaquer au final à vous. Il va se mettre à défendre du coup parce qu'il vous veut enchaîner. Parce que du coup, c'est lui qui commence à prendre davantage. Et du coup, comme on l'a expliqué, la poussette, c'est un outil très safe. Donc même s'il esquive, vous êtes en sécurité. Oui, voilà. Si vous esquivez, vous vous attaquez, vous avez largement de quoi faire. Sauf contre certains persos, évidemment. Et du coup, votre principale option d'attaque pure, donc autre qu'interruption, sera surtout vos lourdes pour aller sur votre 50-50. Donc soit vous faites lourdes tout set, soit vous faites lourdes heavy side si jamais votre adversaire va esquivre. Sachant que vous pouvez très bien, parce que si jamais esquive sur la droite après ma heavy, voilà, là, il bloque. Donc, ce que vous pouvez très bien faire, si jamais vous avez tort que votre adversaire aille dans la même direction que votre attaque, très bien feinté pour lui se garder. Et ça, ça marche bien. C'est l'émissaire. je sais que les coups où j'arrive bien personnellement, c'est quand c'est feinté pour Brisegarde, surtout sur les imbockables. On va rentrer dans la combo tactique de toute façon, avec tout ça. Oui, donc je préciserai plus faire tout ça. Bon, de toute façon, on regarde, c'est juste pour relancer un petit titre, donc les combos tactiques du coup. Voilà. C'est pas beau, ça ? Oh là là, il avait tout prévu. Tout était prévu. Donc dernière grosse partie avec l'émissaire. Mais après, c'est comme tous les persos, tous les tutos que je fais, c'est que à partir du moment que vous avez compris tout ce qu'on vient de faire, tout ce mélange, c'est à vous de faire vos combos, vos trucs. Donc du coup, si tu veux, continue ce que tu étais en train de dire. Sinon, je lis ce que j'avais marqué. Tu me dis. Je vais commencer. Vas-y. Du coup, ce que je disais, ce que tu vas faire, je vais faire une vie pour faire 50-50, tu vas reculer en arrière. Ah, après là ? Ok. Voilà, c'est de la purecule en arrière. On passe celle-là. Alors, voilà. Voilà. Donc, généralement, ce que les gens font, ils ne sont pas trop bêtes. Parce que quand on esquive en arrière, on prévoit vraiment, on esquive en même temps la poussette et en même temps la faille des vies. Du coup, ce que vous pouvez faire pour éviter d'être inutile, je le refais, faire une top light. La top light, après une vie, suivra, si jamais votre adversaire esquivera en arrière. Oh, vas-y, esquive en arrière, c'est très plaisir. Ouais, du coup, je la mange. Il y aura qu'à tous les coups. Ouais, si vous la mange. C'est pas possible, je vais faire autre chose. Voilà. La top light vous permet d'utiliser un adversaire qui s'est décivé en arrière. Alors après, j'ai marqué pour le bras de la justice. Je voulais savoir si toi, tu considérais que, parce que tu nous as dit au début, ce qui est possible de faire et si c'est vraiment utilisable en combat. Il y a une évide latérale de garantie, si tu le fais. C'est ça. Le bras de la justice est un très bon, enfin, en très bon, ça dépend si vous êtes très coordonné, est un bon outil en 4v4 qui permet de faire des dégâts plusieurs une fois que l'adversaire est au sol. Mais en 1v1 est extrêmement risqué, tellement risqué que presque, la seule fois où les émissaires faire les bras de la justice en 1v1, parce qu'ils voulaient faire un gardera qui est à la base et que des fois quand on recueille qu'on fait un misgarde, on fait un bras de justice sans faire exprès. C'est littéralement le seul cas de figure où on fait un bras de justice et qu'on ne veut même pas en faire. Oui, oui, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Quand on fait ce qu'il vient de la justice, c'est ce que je veux, tu peux m'esquiver vers le côté une prise-garde. Je ne peux rien faire. Ah oui, donc là par contre tu es punissable si tu trappes. C'est vraiment pas le coup. C'est beaucoup trop dangereux. La seule fois et encore même, je ne vous le conseille pas, vous pouvez vous permettre si vous êtes sûr que votre adversaire va faire un prise-garde et un fléau. Ah oui, qui va aller limite vers toi. Il y a un truc qui va vers toi et un fléau au lieu de faire un badge va faire un prise-garde. Vous pouvez faire un bras de la justice mais voilà. Mais honnêtement, ne le faites pas. Ne le faites pas en 1v1, c'est beaucoup trop risque. Alors après, je vois en tactique parce que je suis passé en tactique un peu pour regarder ça et il te conseillait le poussette pour le bras de la justice. Est-ce que il est vraiment garanti ce bras après la poussette? Non. Vas-y, bah fais-le. Ah, quoi que. Attends, ah oui. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, il n'est pas garanti. Parce qu'en fait, si je... Même en tactique, ils vous disent des conneries. Voilà. Ah, pas une connerie, c'est possible, mais bon, c'est pas... Non, la poussette, peu importe ce que vous faites avec vous. Faites une light, vous faites pas chier. Elle garantit les dégâts, donc... c'est dégâts. En plus, c'est pour lancer... On peut relancer sur les invoctables. Ah mon dieu. Vous partez, quoi. Oh non. Oh là là. Il est... Oh là là. Il est en fait... Mais voilà, en fait, la poussette, c'est la zone du jean, c'est le repli de l'anneau bout. En fait, c'est la poussette, c'est ce qui ouvre plein de choses, quoi. Pour les combos. Chaque perso a son truc qui ouvre les combos, quoi. l'émissaire, ce sera ça. Par la justice, gardez-le pour 4v4, ce sera beaucoup mieux. Honnêtement. Un truc que je voulais dire, on va revenir sur un truc comme on a fait dès le début. Par rapport au... Si jamais vous êtes menacé d'une invoctable, vous pouvez très bien parer, comme j'ai... Voilà. Très bien en avant avec R2, parer à la zone, on va refaire le. Voilà, tranquillement. Oh mon dieu. Ce qui fait ça. Vous pouvez aussi faire autre chose, vas-y. Voilà. Vous pouvez très bien faire une light. Vous pouvez, littéralement, parer à la light si vous pensez que votre adversaire va certainement la feinter s'il va faire autre chose. Ah oui. Si jamais tu es feinti. Voilà. Non, je voulais la feinter. Voilà. Je voulais la feinter pour Briseguard et en fait, tu ne se fais pas avoir en faisant un dash. En fait, des fois, quand votre adversaire a très... Quand vous avez très peu de glis, il se peut que les gens ne veuvent pas se chercher et fassent un blocable feinté en light. Comme votre adversaire est très porté sur l'un blocable, il est compliqué de parer à une light après. C'est pour ça que quand vous, littéralement, vous parer à light, c'est très très dangereux. Light de l'émissaire, elle est en 4 000 secondes, elle peut interrompre des mix-ups de coups et du coup, il est vraiment annulé les menaces d'un blocable. Donc, pensez vraiment à cette top light qui annule quoi. Voilà. La top light est comme la poussette, est utile surtout pour interrompre. Bon là, les gens disent pour tarder des dégâts en mode, c'est rapide, mais c'est avant tout pour interrompre. Et euh... Ah merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah là là. Alzheimer quand tu me le tiens. Euh... Voilà. La top light est un outil surtout pour interrompre. Et surtout, ah oui, une dernière chose, si vous voulez les parer, donc vous refait ce que tu veux. Je dis, il y a un mon dieu, il m'agresse. Refait un blocable. Ah un blocable, ok. Ah mon dieu. Vous pouvez très bien utiliser votre poussette. Parce que si jamais feintre là en... Regarde. Voilà. Ouais, ça ne marche pas. Vous allez assez vite pour repartir derrière et comme c'est une option safe, et bien bah... Littéralement... de toute façon, si vous affrontez un animiste, voilà, vous savez que... Faut pas hésiter aussi, voilà, à partir au final. Alors évidemment, ça marche pas contre tous les persos, comme le sentinel, on repère sur les mêmes, c'est marre, c'est ça qu'ils sont forts. Voilà. Mais contre un animiste, voilà, pensez-y, voilà, si vous affrontez un animiste, vous anticipez qu'il vous fasse ça, quoi. Voilà, bon, c'est assez très rare, mais... Oui. Si on compte pas les fives pures, vous pouvez soit parer à R2, parer à la zone, interrompre avec votre top light ou trade et ou interrompre avec votre poussette. Parce que même si jamais vous prenez l'invocable et que vous pouvez enlever sur vos poussettes, ça peut arriver si on le fait mal, bah, vous ne vous avez ni pas en armure et si vous êtes assis de vie, vous pourrez contre-attaquer. Donc, ça reste une option viable. Et alors, moi, j'avais un truc, tu vas me confirmer, la poussette, elle peut se délayer. Après une heavy ou après, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. après une heavy, vous pouvez très bien delay votre poussette. Ce qui fait, voilà, on va arriver, on va peut-être vouloir dash et en fait, si on le delay, on se le mange. Oui, mais, c'est très, généralement, c'est très rare qu'on s'amuse à delay les fives. Ouais, c'est pas forcément... C'est pas très utile, honnêtement. Vous focalisez pas, c'est pas la chose sur laquelle se focaliser. Ok. Donc après, vous pouvez jouer sur la feinte de la heavy, feinte heavy latérale pour une top light, une light plus une heavy feinte en top light, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, feinte heavy latérale pour une heavy en top, feinte par une brise garde. en fait, il faut feinte la lourde pour une light ou une brise garde. En fait, votre principale menace, c'est votre lourde, si vous l'attaquez purement, parce qu'elle l'ouvre sur la poussette, sur votre deuxième lourde qui attrapera les esquives, ou alors votre top light pour les fuyards. Votre heavy de base, c'est votre principal outil de menace. C'est pour ça qu'on la feinte beaucoup, c'est pour voir comment l'ennemi va réagir. Si il va vouloir l'appareil, si il va vouloir esquiver, si il va vouloir faire une light. pour directement contre-attaquer. Votre heavy, c'est pour regarder comment votre adversaire va jouer. Si vous savez qu'il va vouloir absolument pas réagir, vous faites pas chier, vous faites une petite garde et vous l'attaquez. Si vous voyez qu'il est très turteux et qu'il ne va pas trop attaquer, il est libre de menacer avec vos 50-50. Si c'est des sentinelles qui font faire des bâches et tout, essayez de feinte pour faire une light sur le côté. Parce que la top light, ça risque de l'esquiver. Donc, je ne sais pas. esquive la heavy. Voilà. Vous pouvez faire une light sur le côté pour choper les esquiveurs. Votre heavy, c'est un radar. Ça vous permet de regarder comment va réagir votre adversaire. Et c'est du coup, voilà. ce que tu m'avais envoyé, du coup, le point fort d'émissaire, c'est de réaliser une heavy pour faire la poussette et créer des ouvertures. C'est un personnage de contre-attaque cherchant davantage à esquiver pour engager une poussette, interrompre via une light en top et enchaîner avec la heavy imbloquable fin de tout le monde. Son point fort est bien entendu sa capacité à parer les attaques adverses. Et oui, c'est un personnage qui te contre-attaque. C'est pas un personnage qui est censé être hyper agressif. Il est là pour contre-attaquer, pour punir les erreurs adverses. Même si tu veux, il lui a donné des lights à quatre mille secondes. C'est absolument ridicule. Même pour moi, Unis, c'est abusé. C'est hyper rapide. C'est absolument pas risqué. Mais à la base, c'est un personnage qu'il fait pour interrompre les attaques adverses. Surtout ça. Après, petit tips. C'est la minute tips. On a pas dit, c'est dommage. J'avais vu contre un Highlander. Tu vas courir vers moi pour me faire une attaque chargée. Vas-y. Donc, normalement, pour toi, ça, c'est garanti pour moi. Oui. Eh bien, non. Tu vas faire la même chose, mais tu vas esquiver juste après. Vas-y. Faut que je te lock tout de suite. Voilà. Ah oui, il faut le bon réflexe. Tu vois ? Ok. Ce n'est pas des ronds. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que un Highlander est en position offensive. Vous pouvez bait de faire exprès de rater votre empalement. Oh, vas-y, j'ai mon empalement. Ah ah ah, je l'ai. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. J'ai un acteur sur moi. Vas-y, on y va. Ah ah, tu as raté exprès. Eh oui. Non, mais ça va le faire. Hop. Tu l'as vu, le kick d'Highlander même si vous ratez votre empalement après. Dans la zone de vie, si vous avez, les défenseurs ont déjà le contrôle. Donc, je vous conseille de prendre la nation protégée en attaque seulement. Sinon, vous faites pas chier. Prenez les feuilles qu'on souffre. Alors, c'est compliqué de faire quand on joue. mais... Ensuite, on arrive à long-game là, ils ont tous déjà leur aptitude. Oh, mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, pour la quatrième aptitude, en endomie, prenez les bombes. Et même si elles font pas beaucoup de dégâts bruts, elles peuvent très bien clean les minions sur B et donc, pour nous enlever des routes assez facilement. Du coup, en endomie, vous êtes fâché et prenez les... les bombes. Ensuite, concernant les autres modes comme Brèche, la génération est un bon compromis pour si vous ne pouvez plus de survivabilité. Le principe de la génération est que si vous bloquez pas d'un adversaire et que vous ne courez pas, vous gagnez de la vie plus à plus. Du coup, vous n'êtes pas dépendant de la zone de soins en Brèche et ça peut être très intéressant de moment si vous voulez booster les... vous voulez capturer les points ou les défendre et que vous avez besoin de rester là. Vous pouvez récupérer de la vie sur la génération ou même fuir un combat pour revenir quelques instants après si il manque quelques percelles de vie. Du coup, c'est intéressant. Donc, moi, je conseille de génération en Brèche mais bon, vous pouvez très bien reprendre les bombes si vous désirez. mais moi, je pense que la génération est une bonne option en Brèche mais forcément pour un zombie. En zombie, vous ne faites pas chier, je crois que je me raconte. Prenez les bombes et en Brèche, je conseille de rémunération. Donc, ça, c'est pour qui les aptitudes. Faut laisser à votre présidence pour tout ce qui est deuxième mais pour le reste, voilà ce que je conseille personnellement. Ah putain, c'est dur de parler tout en même temps. Ouais, parce que là, c'est plus de vie. Bon, on va peut-être perdre. On est arrivé en cours de partie, on avait déjà 500 points de moins. Ils ont déjà leur aptitude mais bon. On ne fait pas. On fait avec. Compliqué cette affaire. C'est quoi qui a décidé de que ce qui va à l'hébissar qu'il soit en honneur par son nom et le à paravent ? C'est quoi qui a décidé ? Ben écoute, je crois qu'on en avait fait la demande. Je ne sais plus qui. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je remercie la justice d'avoir été présent. D'être présent depuis tant d'années et d'être venu aujourd'hui pour nous parler de l'hébissar. Oui, pour faire ma promotion pour que je puisse me vanter encore plus. En tout cas, c'était vraiment très sympa. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir apporté plein de conseils. Tu ne t'inquiètes pas, je ferai peut-être un tout petit montage sur les domis pour aller en domis mais tout ce que tu aurais dit pendant, je le mettrai à l'écrit. Je le mettrai à l'écrit et je préciserai bien que c'était conseil. C'est au mieux pour toi. Mais pour le tuto, effectivement, je ne pense pas avoir de montage à faire. Je vais laisser dérouler comme ça. Je mettrai tout à l'écrit en plus pour ceux qui préfèrent lire et puis, écoute, c'était parfait. Parfait peut-être pas mais juste. C'était juste au moins pour la justice. Donc, merci à tous ceux qui regardent et qui regarderont et puis, on se retrouvera samedi prochain pour un tuto perso sur le chugouki. Oh, le chugroport. C'est ça. Un bon gros perso. Donc, voilà. Donc, merci à tous et puis, on se retrouve samedi. Salut !